Catherine, ce matin on va se projeter sur l'année 2024, après deux ans de hausse de prix, à quoi peut-on s'attendre l'année prochaine ? Comment va évoluer l'inflation ? Eh bien 2024, ça devrait être l'année où on va reprendre un petit peu notre souffle. L'étau qui va se desserrer autour des Français, même si, attention, je ne vous donne pas de faux espoirs, les prix ne vont pas baisser, il n'y aura pas de baisse générale, de décru, de déflation. Les prix, non, ils vont continuer d'augmenter, mais beaucoup moins fortement que ce que l'on a connu. Regardez, l'inflation devrait atteindre plus 2,6% à la mi-2024, plus 2,6% contre 6% au pic de février dernier, donc c'est deux fois moins. En fait, on est sur une période, en 2024, une période d'atterrissage, les prix vont retrouver une hausse plus normale, plus acceptable, autour de 2% on juge que c'est plus acceptable. On parle là d'inflation générale, donc ça prend en compte la hausse des prix des services que vous achetez, la hausse des prix de l'énergie et de l'alimentaire. Et c'est notamment dans l'alimentaire, dans vos supermarchés, que la hausse des prix va se calmer. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, puisque les prix vont continuer d'augmenter, mais regardez, beaucoup plus faiblement, autour de 2% l'an prochain, contre 16% lors du pic de mars dernier. Alors évidemment, on ne va pas voir des baisses de prix générales, mais les prix vont arrêter de flamber sur les étiquettes, et on parle même de quelques baisses possibles. Par exemple, les pâtes, moins 10%, c'est à peu près la baisse qu'on pourrait attendre l'an prochain. Il y a aussi des baisses de tarifs attendues pour le café, la farine, le sucre, le chocolat, des produits tels que les chips, mais donc pas de baisse générale, et ça, c'est ce que regrettent les consommateurs que nous avons rencontrés. Qui baissent les chips ? Tout le monde n'en achète pas des chips. Par contre, la viande, les produits de première nécessité, ça c'est important. Tout ce qu'on a besoin pour faire à manger, la viande, tout ça, c'est ça que je voulais que ça baisse un peu. Après, c'est quand même des produits qui avaient beaucoup augmenté. Je pense au chocolat, par exemple. Ah oui, bien sûr, ça va quand même continuer un peu à augmenter. D'ailleurs, les cours des matières premières baissent, et c'est pour ça que, normalement, des baisses devraient se répercuter. Alors, comme pour tous les autres produits, dans l'alimentaire, il n'y aura pas de retour à ce qu'on a connu en 2019, pas de retour au niveau d'avant, parce que, vous savez, les entreprises, elles ont vu leurs coûts de production augmenter, elles ont aussi augmenté les salaires, donc elles ne vont pas revenir en arrière. Et puis, vous savez, en matière d'alimentation, les industriels, ils ont aussi réussi à reconstituer en partie leurs marges, et ça, évidemment, ils ne veulent pas y renoncer. Bien sûr, vous parliez des salaires. Pour la première fois depuis deux ans, les salaires devraient progresser plus vite, là, que l'inflation. Oui, parce que depuis 2021, en fait, les salaires couraient après l'inflation, c'est-à-dire qu'ils augmentaient, mais moins vite que la hausse des prêts, donc notre pouvoir d'achat était grignoté. Sauf que cette année, là, c'est la nouveauté. Eh bien, regardez, la hausse des salaires devrait atteindre 3,8% selon un cabinet de conseil. C'est plus, donc, que l'inflation, ça va nous donner un peu d'air, ça va nous donner de la souplesse, un peu de souplesse dans nos budgets. Alors ça, c'est ce que disent les chiffres, mais il y a évidemment la perception des Français. Est-ce que les Français vont avoir le sentiment que la situation s'améliore en 2024 ? Pas sûr, parce que c'est vrai qu'on a été matraqué par ces hausses de prix. Et puis, il y a des hausses symboliques qui se profilent. Par exemple, l'électricité, plus 10%, la hausse des mutuelles, la hausse des assurances. Et ça, ça va sans doute venir assombrir cette amélioration qui, pourtant, se profile nettement. C'est quand même pas gagné pour le pouvoir d'achat, quoi. Non, c'est pas gagné. Disons que c'est une désaverse après des plus torrentielles. C'est pas mal, c'est une belle métaphore. Merci beaucoup, Catherine.